Vous écoutez RTL. Bienvenue dans les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL le 27 juillet 1988. Cette émission accueillait Evelyne Leclerc, Jean Dutour, Sim, Claude Sarraute et Philippe Bouvard. Question de M. Carrel de Chevilly-la-Rue. Qu'est-ce que Jonathan Swift avait proposé que l'on fasse des enfants dans son ouvrage intitulé « Modeste projet pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents ? » Les manger. Qu'on les mange, oui. Les manger. Bonne réponse de Sim. Mais attendez. Je l'avais là. Il proposait quand même avant le moment de les accommoder. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait les transformer en pâtés et en charcuteries diverses. Bien sûr, c'est très bon un bébé. Ah oui, c'est ça. Il faisait ses livres très sérieusement, Swift. Évidemment, quand il proposait quelque chose, il proposait ça en l'air. C'était le père spirituel de Jean-Christophe Averti, avec les bébés et prouettes. Avec, oui, la première moulinette. Les bébés ou la moulinette. Et c'est très très humain, parce que moi, par exemple, les miens, j'avais toujours envie de les dévorer. J'avais envie d'y manger. Non, non, c'est très femme, c'est très mère, c'est très maman. Je les léchais, je les mordillais, j'ai dit absolument quand même. Je les aurais mangés. J'aurais aimé être votre enfant. Oh, mais il n'est pas trop tard. Swift a donné la maxime politique idéale. Il a dit, je dois me plaindre que les cartes sont mal battues, jusqu'à ce que j'ai un beau jeu. Ah oui, c'est exactement ça. Alors, la petite Émilie, monsieur Dutour. Tout à l'heure. Ah, il se fait prier. Il ne passera qu'après l'entracte. Personne ne peut la chanter à part moi, alors je choisirai mon moment. Je ferai la petite Émilie si vous me faites le train. Oh oui ! Ah, du chantage alors. Oui, du chantage. Non, pas du chantage, un marché. Est-ce que vous préférez le train, que je vous fasse le train ou que je vous fasse un bébé ? Justement, je pensais au bébé, mais je crois que je préfère le train. Ah, mais il peut vous faire le bébé dans le train, hein ? Ah oui ! Bon, je vous fais le train, vous enchaînez sur Émilie. Non, je n'enchaînerai pas. Je la ferai appeler après Émilie. Ah bah non ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Je vais vous chauffer une salle et vous allez la laisser tomber. Je la réchaufferai. Vous la réchaufferai ? Oui, oui, ne m'inquiétez pas. Alors, le train, rien que pour vous ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, une première ou une seconde classe ? Je veux tout, tout le train. Ah, un TGV, voulez-vous le TGV ? Ah oui, oui. J'ai jamais fait le TGV, c'est nouveau, ça. Parce qu'aux grosses têtes, souvent, on m'a entendu faire le train, un train, un tortillard, mais là, c'est le TGV. Avec les différences de sonorité que le train fait entendre à chaque fois qu'il passe sur les superstructures. Vous savez que quand on est dans un wagon de chemin de fer, on entend des choses différentes. Ça ne passe pas dans un tunnel, le TGV, non ? Si, oui. Bon, alors vous allez l'entendre passer. Il n'a pas encore démoli les tunnels. Alors, attention, là, avec le concours de mes amis techniciens, Bernard Béfoux, qui me met un peu d'écho, attention. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le bébé qui sifflait ? Non. Mais vous savez que ce n'est pas le TGV. Parce que, justement, le TGV, il y a une solution de continuité dans les rails, et vous n'avez pas ce petit bruit que vous avez à chaque changement. Oui, mais c'est mieux que le TGV, alors. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, parce que ça fait d'une ressemblance criante. Je me suis laissé entraîner par mes souvenirs. Deux yeux tortillards que j'ai souvent pris dans ma vie. Mais le TGV, je peux vous le faire avec la continuité que vous voulez. Écoutez bien. Alors là, il faut que je prenne ma respiration, parce que si je m'arrête, ça change. Alors, il faut que je respire beaucoup. Je respire pour les auditeurs. C'est important d'entendre quelqu'un inspiré à la radio. Et il ne bronche pas. Et le bébé ! Et le bébé ! Et le bébé ! Vous voulez que je vous fasse un bébé à ce soir-ci ? Tiens, viens du coeur, fais-moi la petite Émilie dans le wagon de queue. Pas tout de suite, c'est pas possible. Je ne peux pas en faire la petite Émilie après un pareil chef-d'oeuvre. Elle tomberait complètement par terre. Non, 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 non. D'ici deux ou trois questions, je vous ferai la petite Émilie. C'est pas mignonne, t'as jamais promis. C'est aussi une merveille, les enfants. Et l'autre jour, je lui ai offert une poussette. Vous l'avez emmenée au jardin ? Oui, quand tu m'as poussée comme ça, sur les escaliers du Trocadéro. Tu te souviens ? Et t'as été me voir à l'hôpital après. C'est Potemkin ? Oui, c'est Odessa. Ah, que je me suis toute escatillée. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Rujet de Courbevoie. De qui parlait Marie à la coque dans son autobiographie lorsqu'elle le présentait comme le plus passionné des amants parce qu'elle disait qu'elle n'aimait rien tant que ses caresses. On eut Christ, évidemment. Ce qui sont, disait-elle, je cite, si fortes, si savantes, qu'elle est hors d'elle. Oui. C'était le Christ. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais comment, comment, attendez, je ne comprends pas bien. Comment une dame peut-elle dire ça de quelqu'un qui ne l'a pas encore touché, si ce n'est que par la foi ? C'est une mystique. Une mystique célèbre. Elle vivait quand ? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Marie à la coque. Vous avez connu Marie à la coque, l'inventeur de la mouillette. Non, c'est l'œuf à la coque qui veut dire ? Oh là là. Marie à la coque. Marie à la coque. Marie à la coque, qu'elle s'appelait ? Ça alors, elle vivait quand ? Elle vivait à quelle époque ? À quelle heure ? Je dirais 17e siècle. 17e ? Oui, je dirais. Ça s'écrivait en amour à la coque. Oui, elle a assez occupé. Elle a été canonisée. Elle a été bien heureuse. Bien heureuse. Bien heureuse, Marie à la coque. C'est différent que d'être canonisée ? C'est pas tout à fait pareil. C'est le grade au-dessous. La petite Émilie. Vous m'avez bien promis. Il n'est pas chaud, je ne le sens pas. J'en t'ai pas le droit de nous tricher. Applaudissez-le pour le mettre. Émilie, Émilie, Émilie. Marie, Émilie, Marie, Émilie. Il fait un brillant. Émilie. J'installe ma batterie. Oui, mais il ne faut pas me couvrir non plus. Attendez, attendez. Attendez. Bon, alors. Ça va. Attendez, j'ai le tome qui est un peu... La petite Émilie. Comment c'est... Il faut une intro d'abord. On n'y est pas. Non, mais il faut une intro. Je vous fais l'intro. Oui, vous faites l'intro. Sur quel rythme vous le prenez ? Non, c'est pas une valse. Écoutez, je crois que je vais mieux la chanter tout seul. Je ne vous fais pas d'intro, je vous suis. Allez-y. Deux, trois. La petite Émilie m'avait bien promis. Trois poils de son cul pour faire un tapis. Les voiles sont tombées, le tabou est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Je ne suis pas sûr que les percussions de M. Si m'ajoutent à la beauté de l'œil. Non, c'est parce qu'il ne le prend pas en rythme. Je voudrais de m'amener. Jean, permettez-moi de vous donner un conseil, avec tout le respect que je vous dois. Oui, oui, surtout après cette chanson. Si vous faites « La petite Émilie » pour faire « La petite Émilie » Non, je regrette, mais c'est autre chose. C'est plus moderne. Comment voulez-vous faire le palais des sports avec « La petite Émilie » ? Il ne s'agit pas du palais des sports, il s'agit de l'opéra. Non, mais faites au moins le palais des congres. Ouigres. Je n'ai pas bien noté les paroles, vous pourrez me les écrire. Je vous les dirai. D'accord. Nous vous prendrons rendez-vous. Absolument. Il vous les mimera. De M. Latré de Sartes-les-Pas, que devait avoir fait un grec dans la Grèce antique pour être admis à la prêtrise ? D'avoir combattu quelque chose ? À la prêtrise ? Enfin, à la prêtrise. Pour se retrouver avec des fonctions religieuses importantes, on exigeait de lui que, dans sa jeunesse, il ait fait quelque chose. C'était physique ? Oui. C'était sportif ? Ça pouvait avoir un côté sinon sportif, au moins culturiste. Avoir effectué un voyage à pied ? Danser le Sirtaqui ? Non, mais ça répondait à une certaine éthique religieuse de l'époque. Oui, il s'agissait des Olympiades. Pas des Olympiades. Les premiers Jeux Olympiques ? Non, non, on n'exigeait pas qu'ils fussent d'anciens champions, mais que, dans leur jeunesse, ils eussent... Ils eussent ? Ils eussent ? Non, pas une épreuve sportive. Pas une épreuve sportive. Une épreuve intellectuelle ? Alors, peut-être, non plus. Le Deltaplane ? Non. Alors, si c'est pas sportif. Les 24 heures du monde ? Avoir construit un temple ou quelque chose ? Non, non, c'était pas religieux du tout. C'était pas un concours de mangeurs de saucisses ? Alors, c'était un concours... Non, pardon, il n'y avait pas de concours de mangeurs de saucisses en Grèce. Je réfléchis, je cherche. Alors, c'était un concours, donc il n'était pas tout seul, bien sûr, par définition. La lutte, une sorte de lutte ? Non, pas du tout. Il fallait gagner quelque chose ? Oui. Il fallait qu'il ait remporté un concours de beauté masculine. J'ai trouvé ? Bonne réponse, d'Avile Leclerc. Impossible ! De M. Tina. Qui, Charles Baudelaire, traitait-il de vache à ancre et Jules Renard de vache bretonne de la littérature ? Oh, ben... Comme dirait M. Leclerc. Tu sais, je ne veux pas qu'on me souffle. Ah bon, alors ? Moi, viens demander de vous souffler. Tu peux y aller, Jean ? Je ne suis pas à vous le dire. Moi, tu peux y aller, tu peux me le dire. Dis-le, Evelyne. Dis-le, tu le sais. C'est quoi ? C'est la mère Sand. Oui, mais donnez son prénom. Jean ! C'était Georges Sand. Bonne réponse de Jean Dutour, merveilleusement interprétée par un cœur pas antique du tout. C'était Georges Sand. Est-ce qu'il lui a donné l'idée de s'habiller en homme ? T'as une idée ? Alors, on a une question pour les Grosses Têtes, il y a environ trois ans. C'est la culture, les Grosses Têtes. Ah ben, moi, c'est bien. Je n'ai jamais été à l'école, alors il n'y a que depuis que je vous connais que je m'instruis. Oui, c'est tout. Et c'est parce qu'elle était très impécunieuse dans sa jeunesse, qu'elle voulait assister à des spectacles de théâtre, qu'elle n'avait les moyens que de se payer le poulailler, et qu'au poulailler, on ne recevait que les hommes. Alors là... Et elle a continué après, alors. Et après, bah oui. Elle a senti que c'était très confortable, très agréable, c'est vrai ? Alors, la question de M. Lenoir, en 1931, qui était la baisse du Paraclet ? En 1131. En 1131. Je vous rappelle que Paraclet veut dire, en théologie, le Saint-Esprit. On a eu une question là-dessus. C'était pas la belle Héloïse ? C'était la belle Héloïse. Bonne réponse de Jean Dutour. Comme a dit Jean Dutour lui-même. Sans l'aide de personne. Bon, il n'a pas besoin qu'on l'aide, le pauvre. Avec des glaces. Excusez-moi. Oh, bah alors là, vraiment, j'ai ma conscience pour moi, M. Sim. Non, mais excusez-moi, M. Dutour. Non, non, mais non, mais non. Non, non, mais je suis d'accord, ça m'est sorti comme ça. Bah oui, bien sûr. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Cette nuit, Claude Sarraute est là. Sim, Évelyne Leclerc et Jean Dutour aussi pour cette émission enregistrée le 27 juillet 1988 avec Philippe Bouvard. Je vais faire un aveu, là, M. Dutour. Oui, oui. Quand je sais qu'il vient... Non, non. Sauf si ça, vraiment, ça vous fait plaisir. Quand je sais qu'il doit venir, je programme des questions que je n'oserais pas poser autrement parce que ça coûterait un maximum à la station. Vous voyez qu'on se débrouille pas mal quand même. Oui, mais lui non plus. Non, quand je dis on, je comprends tout le monde. Et vous aussi. Qu'est-ce qu'il a comme chance ? Il n'a pas à répondre. Oui, il connaît les réponses. Une question... C'est un malin. Une question difficile. J'ai pas de chance. Mauvais horoscope aujourd'hui. Attention, Jean-Claude Leste. Attention, Sim se déshabille. C'est M. Nick Douille qui... Oui, c'est simple pour l'instant. Quelle forme de culture pratique-t-on dans une forcerie ? Ce n'est pas les verrassoins, non, c'est la manianderie, ça. Oui, forceuse. C'est les porcs, peut-être, non ? C'est les animaux. Des champignons. On fait pousser quelque chose. Est-ce que c'est comestible ? Ah oui, bien sûr. Je vais demander si c'était les champignons. Ce n'est pas une serre, tout simplement. C'est une serre. Et on force la croissance. Voilà. Et on essaie de produire plutôt que... Des fleurs, des légumes. Non, des légumes et des fruits. Bonne réponse de Claude Sart. Ah, bravo. Je t'embrasse moi aussi. Merci, mon chéri. Elle embrasse bien, la bougresse. Tiens, justement, on dit bougresse. Pourquoi on dit bougresse ? Question de M. Bonnard. À quel mouvement Brumel donna-t-il naissance au siècle dernier ? Dandisme. Le dandisme. Bonne réponse de Claude Sart. Monsieur C, vous êtes en retard d'affection. C'est ma fête ! Pourvu que j'en ne réponde pas. Je note que j'ai déjà répondu un certain nombre de fois. Et puis une question béco, Tintin. J'ai eu vers vous un regard tendre. Oui, d'accord. Enfin, si vous voulez que je vous fasse un patin. Mais enlevez votre pipe parce que ça va me gêner la glotte. Question de Mme Weld à Lançon. De quoi, de quel usage, de quelle pratique Jean-Jacques Rousseau fut-il le défenseur acharné ? De se faire fouetter ? Non. De quelle pratique ? Oui. Les punitions corporelles. Je ne pense pas aux rêveries du professeur solitaire. Ce n'est pas les punitions corporelles ? Non. Ça concernait les enfants ? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, l'allaitement au sein. L'allaitement au sein. Très bonne réponse de Claude Sarrault. Et où, Sim ? Ah, pardon. C'est bien, parce que là, vous faites une remontée très spectaculaire. Ah oui, très fort. Ah oui, puis moi aussi, à force de l'embrasser. La dernière citation, nous la devons Madame Boudin, qui habite quand ? Qui a dit, si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, c'est sur les signes extérieurs de feinte pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent pas leurs revenus. Il est vivant. Ah, c'est un vivant, ça. Non, il est mort. C'est Francis Blanche. Non. Un Français. Sir Dac ? Non. Il est mort il y a longtemps. C'est Woody Allen. Il est mort il y a... Il est pas mort. Il y a une vingtaine d'années. Il y a vingt ans. Il y a vingt ans. C'était un humoriste. Ah ouais, ah ouais, ouais. Achard ? Non. C'est pas notre Marcel, non ? Non. Non plus. Ah, c'était un grand humoriste. Il ne fit pas partie de l'Académie Française. Guitry. C'était Sacha Guitry. Eh, Sacha Guitry. Eh, Sacha... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501